Deuxième acte, entre Arici et sa confidente, Ismène. Hippolyte demande à me voir en ce lieu. Hippolyte me cherche et veut me dire adieu. Ismène, dis-tu vrai, n'es-tu point abusée ? C'est le premier effet de la mort de Thésée. Préparez-vous, madame, à voir de tous côtés voler vers vous les cœurs par Thésée écartée. Arici, à la fin de son sort, est maîtresse et bientôt à ses pieds verra toute la Grèce. Ce n'est donc point, Ismène, un bruit mal affermi. Je cesse d'être esclave et n'ai plus d'ennemis. Non, madame, les dieux ne vous sont plus contraires. Ettaisez à rejoindre les mânes de vos frères. Dit-on quelle aventure a terminé ses jours ? On sème de sa mort d'incroyables discours. On dit que, ravisseur d'une amante nouvelle, les flots ont englouti cette épouse infidèle. On dit même, et ce bruit est partout répandu, qu'avec Pyritous, aux enfers descendus, il a vu le cossite et les rivages sombres, et s'est montré vivant aux infernales ombres, mais qu'il n'a pu sortir de ce triste séjour et repasser les bords qu'on passe sans retour. Croirais-je qu'un mortel, avant sa dernière heure, peut pénétrer dès mort la profonde demeure ? Quel charme l'attirait sur ses bords redoutés ? Thésée est mort, madame, et vous seule en doutez. Athènes en gémit, Trésaine en est instruite, et déjà pour son roi reconnaît Hippolyte. Phèdre, dans ce palais, tremblante pour son fils, de ses amis troublés, demande les avis. Et tu crois que pour moi, plus humain que son père, Hippolyte rendra ma chaîne plus légère, qu'il plaindra mes malheurs ? Madame, je le crois. L'insensible Hippolyte est-il connu de toi ? Sur quel frivole espoir penses-tu qu'il me plaigne et respecte en moi seul un sexe qu'il dédaigne ? Tu vois depuis quel temps il évite nos pas et cherche tous les lieux où nous ne sommes pas. Je sais de ses froideurs tout ce que l'on récite, mais j'ai vu près de vous ce superbe Hippolyte, et même en le voyant, le bruit de sa fierté a redoublé pour lui ma curiosité. Sa présence à ce bruit n'a point paru répondre. Dès vos premiers regards, je l'ai vu se confondre. Ses yeux qui vainement voulaient vous éviter, déjà plein de langueurs ne pouvaient vous quitter. Le nom d'amant peut-être offence son courage, mais il en a les yeux s'il n'en a le langage. Que mon cœur, chère Ismène, écoute avidement un discours qui peut être à peu de fond de main. Oh, toi qui me connais, te semblait-il croyable que le triste jouet d'un sort impitoyable, un cœur toujours nourri d'amertume et de pleurs, du connaître l'amour et ses folles douleurs ? Reste du sang d'un roi, noble fils de la terre, je suis seule échappée aux fureurs de la guerre. J'ai perdu dans la fleur de leur jeune saison six frères. Quel espoir d'une illustre maison ! Le fer moissonna tout et la terre humectée bute à regret le sang des neveux dérectés. Tu sais depuis leur mort quelle sévère loi défend à tous les Grecs de soupirer pour moi. On craint que de la serre les flammes téméraires ne raniment un jour la cendre de ses frères. Mais tu sais bien aussi de quel œil dédaigneux je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux. Tu sais que de tout temps à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste tésée dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris. Mes yeux, alors, mes yeux n'avaient pas vu son fils. Non que par les yeux seuls, lâchement enchantés, j'aime en lui sa beauté, sa grâce tant vantée, présents dont la nature a voulu l'honorer, qu'il méprise lui-même et qu'il semble ignoré. J'aime, je prise en lui de plus nobles richesses les vertus de son père et non point les faiblesses. J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux qui jamais n'affléchit sous le joug amoureux. Phèdre en vain sonorait des soupirs de Thésée. Pour moi, je suis plus fière et fuis la gloire aisée d'arracher un hommage à mille autres offerts et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert. Mais de faire réfléchir un courage inflexible, de porter la douleur dans une âme insensible, d'enchaîner un captif de ses fers étonnés contre un jou qui lui plaît, vainement mutiné. C'est là ce que je veux, c'est là ce qui m'irrite. Hercule à désarmer, coûtait moins qu'Hippolite, évaincu plus souvent et plus tôt surmonté, préparait moins de gloire aux yeux qui l'ont dompté. Mais, chère Ismène, hélas, quelle est mon imprudence, on ne m'opposera que trop de résistance. Tu m'entendras peut-être, humble dans mon ennui, gémir du même orgueil que j'admire aujourd'hui. Hippolite aimerait, par quel bonheur extrême aurais-je pu fléchir ? Vous l'entendrez lui-même, il vient à vous. Madame, avant que de partir, j'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Mon père ne vit plus. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence. La mort seule, bornant ses travaux éclatants, pouvait à l'univers le cacher si longtemps. Les dieux livrent enfin à la part qu'homicide l'ami, le compagnon, le successeur d'Alcide. Je crois que votre haine épargnant ses vertus écoute sans regret ces noms qui lui sont dus. Un espoir adoucit ma tristesse mortelle. Je puis vous affranchir d'une austère tutelle. Je révoque des lois dont j'ai plein la rigueur. Vous pouvez disposer de vous, de votre cœur. Et dans cette trésaine aujourd'hui mon partage, de mon aïeul pité, autrefois l'héritage, qui m'a, sans balancer, reconnu pour son roi, je vous laisse aussi libre et plus libre que moi. Modérer des bontés dont l'excès m'embarrasse, d'un soin si généreux, honorer ma disgrâce, Seigneur, c'est me ranger plus que vous ne pensez sous ces austères lois dont vous me dispensez. Du choix d'un successeur, Athènes incertaines parle de vous, me nomme et le fils de la reine. De moi, Seigneur ? Je sais, sans vouloir me flatter, qu'une superbe loi semble me rejeter. La Grèce me reproche une mère étrangère. Mais si pour concurrent je n'avais que mon frère, madame, j'ai sur lui de véritables droits que je saurais sauver du caprice des lois. Un frein plus légitime arrête mon audace. Je vous cède, ou plutôt, je vous rends une place, un sectre, que jadis vos aïeux ont reçu de ce fameux mortel que la terre a conçu. L'adoption le mit entre les mains d'Hégé. Athènes, par mon père accru et protégé, reconnut avec joie un roi si généreux et laissa dans l'oubli vos frères malheureux. Athènes, dans ses murs, maintenant vous rappelle. Assez, elle a gémis d'une longue querelle. Assez, dans ses sillons, votre sang englouti a fait fumer le champ dont il était sorti. Très aînes m'obéit. Les campagnes de Crède offrent au fils de Phèdre une riche retraite. L'Attique est votre bien. Je pars et vais pour vous réunir tous les vœux partagés entre eux. De tout ce que j'entends, étonnée et confuse, Je crains presque, je crains qu'un songe ne m'abuse. Veillais-je, puis-je croire un semblable dessein ? Quel Dieu, Seigneur, quel Dieu l'a mis dans votre sein ! Qu'à bon droit votre gloire en tous lieux est semée, et que la vérité passe la renommée ! Vous-même, en ma faveur, vous voulez vous trahir. N'était-ce pas assez de ne me point haïr, et d'avoir si longtemps pu défendre votre âme de cette inimitié ? Moi, vous haïr, madame ! Avec quelques couleurs qu'on ait peint ma fierté, croit-on que dans ses flancs un monstre m'est porté ? Quel sauvage meurt, quelle haine endurcie, pourrait-on vous voyant être point adoucie ? Ai-je pu résister au charme décevant ? Quoi, Seigneur ? Je me suis engagé trop avant. Je vois que la raison cède à la violence. Puisque j'ai commencé de rompre le silence, madame, il faut poursuivre. Il faut vous informer d'un secret que mon cœur ne peut plus renfermer. Vous voyez devant vous un prince déplorable, d'un téméraire orgueil exemple mémorable. Moi, qui, contre l'amour fièrement révolté, offert de ses captifs et longtemps insulté, qui, des faibles mortels déplorant les naufrages, fonçait toujours du bord contempler les orages, asservi maintenant sous la commune loi, par quels troubles me vois-je emporter loin de moi ? Un moment a vaincu mon audace imprudente. Cette âme si superbe est enfin dépendante. Depuis près de six mois, honteux, désespérés, portant par tout le trait dont je suis déchiré, contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve. Présente, je vous fuis. Absente, je vous trouve. Dans le fond des forêts, votre image me suit. La lumière du jour, les ombres de la nuit, tout retrace à mes yeux les charmes que j'évite. Tout vous livre à l'envie, le rebelle hippolyte. Moi-même, pour tout fruit de mes soins superflus, maintenant je me cherche et ne me trouve plus. Mon arc, mes javelots, mon char, tout m'importune. Je ne me souviens plus des leçons de Neptune. Mes seuls gémissements font retentir les bois, Et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix. Peut-être le récit d'un amour si sauvage vous fait, en m'écoutant, rougir de votre ouvrage, D'un cœur qui s'offre à vous quel farouche entretien, Quel étrange captif pour un si beau lien. Mais l'offrande, à vos yeux, en doit être plus chère. Songez que je vous parle une langue étrangère, Et ne rejetez pas des voeux mal exprimés, Qui, polyte, sans vous, n'aurait jamais formé. Seigneur, la reine vient et je l'ai devancée. Elle vous cherche. Moi ? J'ignore sa pensée, mais on vous est venu demander de sa part. Phèdre veut vous parler avant votre départ. Phèdre ? Que lui dirais-je et que peut-elle attendre ? Seigneur, vous ne pouvez refuser de l'entendre. Quoique trop convaincu de son inimitié, Vous devez à ses pleurs quelcombre de pitié. Cependant, vous sortez et je pars, Et j'ignore si je ne fasse point les charmes que j'adore. J'ignore si ce cœur que je laisse en vos mains... Partez, prince, et suivez vos généreux desseins. Rendez de mon pouvoir Athènes tributaires. J'accepte tous les dons que vous me voulez faire. Mais cet empire, enfin, si grand, si glorieux, N'est pas de vos présents le plus cher à mes yeux. Ami, tout est-il prêt ? Mais la reine s'avance. Va, que pour mon départ tout s'arme en diligence. Fais donner le signal. Le général court, ordonne et revient me délivrer bientôt d'un fâcheux entretien. Le voici. Vers mon cœur, tout mon sang se retire. J'oublie en le voyant ce que je viens lui dire. Souvenez-vous d'un fils qui n'espère qu'en vous. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père. Et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Déjà, mille ennemis attaquent son enfance. Vous seuls pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remord agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai point des sentiments si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attachée à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, je pris soin de m'offrir. Au bord que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclaré, j'ai voulu par des mères en être séparé. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on osa prononcer votre nom devant moi. Si pourtant à l'offense on mesure la peine, si la haine ne peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Des droits de ses enfants, une mère jalouse pardonne rarement au fils d'une autre épouse, Madame, je le sais. Les soupçons importants sont d'un second hymène les fruits les plus communs. Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages et j'en aurais peut-être essuyé plus d'outrages. Ah, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester de cette loi commune et voulu m'excepter. Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore. Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour. Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour. Neptune le protège. Et ce dieu tutélaire ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie. Et l'avare à Kéron ne lâche point sa proie. Que dis-je ? Il n'est point mort, puisqu'il respire en vous. Toujours devant mes yeux, je crois voir mon époux. Je le vois, je lui parle, et mon cœur, je m'égare, Seigneur. Ma folle ardeur, malgré moi, se déclare. Je vois de votre amour l'effet prodigieux, Tout mort qu'il est, Thésée, présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis, je brûle, Pour Thésée, je l'aime. Non point telle que l'on vu les enfers volages adorateurs De mille objets divers, Qui va du dieu des morts déshonorer la couche, Mais fidèle, mais fière, Et même un peu farouche, charmant, jeune, Traînant tous les cœurs après soi, Tels qu'on dépeint nos dieux, ou tels que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, Cette noble pudeur colorait son visage, A ce que de notre crête il traversa les flots, Digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors ? Pourquoi, sans Hippolyte, Des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? Pourquoi, trop jeune encore, Ne pute-vous alors entrer dans le vaisseau Qu'il mit sur nos bords ? Par vous aurait péri le monstre de la crête, Malgré tous les détours de sa vaste retraite ? Pour en développer l'embarras incertain, Ma sœur du fil fatal eut armé votre main, Mais non, dans ce dessin je l'aurais devancé, L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, Dans l'utile secours, Vous eut du labyrinthe Enseigné les détours. Que de soin M'eût coûté cette tête Charmante ! Un fil n'eut point assez rassuré Votre amante, compagne du péril Qu'il vous fallait chercher, Moi-même, devant vous, J'aurais voulu marcher, Et Phèdre, au labyrinthe, Avec vous descendu, Ce serait avec vous Retrouvé Ou Perdu. Qu'est-ce que j'entends ? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père Et qu'il est votre époux ! Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire ? Prince, aurais-je perdu tous les soins de ma gloire ? Madame, pardonnez, j'avoue en rougissant Que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue, Et je vais... Ah, coruelle, tu m'as trop entendue ! Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur, Et bien, connais-nous Phèdre Et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, Innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, Ni que du folle amour qui trouble ma raison, Ma large complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, Je m'aborde encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'ont son témoin, Ces dieux qui, dans mon flanc, Ont allumé le feu fatal à tout mon sang, Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle De séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé, C'est peu de t'avoir fui, cruelle. Je t'ai chassée, j'ai voulu te paraître, Odieuse, inhumaine, Pour mieux te résister, J'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? Tu me haïssais plus, Je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, J'ai séché dans les feux, Dans les larmes. Il suffit de tes yeux Pour t'en persuader. Si tes yeux, Un moment, Pouvaient me regarder. Que dis-je ? Cet aveu que je te viens de faire, Cet aveu si honteux le crois-tu volontaire, Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, Je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur Trop plein de ceux qui l'aiment. Hélas, Je ne t'ai pu parler Que de toi-même. Venge-toi, Punis-moi d'un odieux amour, Digne fils du héros qui t'a donné le jour, Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite, La veuve de t'aisez, Ose aimée, Crois-moi, Ce monstre affreux ne doit point échapper, Voilà mon cœur, C'est là que ta main doit frapper, Impatient déjà d'expliquer son offense, Au devant de ton bras, Je le sens qu'il s'avance. Frappe, Ou si tu le crois indigne de tes coups, Si ta haine m'envie un supplice si doux, Ou si d'un sang trop vile, Ta main serait trempée, Au défaut de ton bras, Prête-moi ton épée, Donne ! Que faites-vous, madame ? Juste Dieu, Mais on vient, Évitez des témoins odieux, Venez rentrer, Fuyez une honte certaine ! Est-ce Phèdre qui fuit, Ou plutôt qu'on entraîne ? Pourquoi, Seigneur, Pourquoi ces marques de douleur ? Je vous vois sans épée, Interdit, Sans couleur. Théramène, Fuyons, Ma surprise est extrême, Je ne puis sans horreur Me regarder moi-même, Phèdre ! Mais non, grand Dieu, Qu'en un profond oubli, Cet horrible secret demeure ensevelie. Si vous voulez partir, La voile est préparée, Mais Athènes, Seigneur, C'est déjà déclaré, Ces chefs ont pris les voies De toutes ces tribus, Votre frère l'emporte, Et Phèdre a le dessus. Phèdre ! Un héros chargé des volontés d'Athènes, De l'État en ses mains, Vient remettre les rênes. Son fils est roi, Seigneur. Dieu qui la connaissait, Est-ce donc sa vertu Que vous récompensez ? Cependant, Un bruit sourd veut que le roi respire. On prétend que Thésée Apparut dans les pires. Mais moi qui l'y cherchais, Seigneur, Je sais trop bien... N'importe, Écoutons tout, Et ne négligeons rien. Examinons ce bruit, Remontons à sa source. S'il ne mérite pas D'interrompre ma course, Partons ! Et quelque prix Qu'il en puisse coûter, Mettons le cètre Aux mains dignes De le porter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501